Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on se retrouve à bord de l'imposteur. Alors petite note avant de poursuivre l'aventure. J'ai réfléchi à passer éventuellement au niveau de difficultés difficiles, puisque pour l'instant la première planète a vraiment été très très facile. Au niveau difficile, les ennemis ont deux fois plus de santé et infligent deux fois plus de dégâts, donc c'est vraiment pas très très souple comme système. Ça va devenir d'un coup vraiment beaucoup plus dur. Pour l'instant je vais l'essayer en normal, on verra comment va se passer ce nouveau secteur-ci. Si vraiment je continue à rouler sur tout, alors on passera au niveau difficile, pour rendre le truc un peu plus tendu. Il ne faut pas oublier que moi au niveau de mes compétences, étant héros normal, tout est équilibré et donc je ne pourrais pas me spécialiser. Je pourrais déjà être assez fort dans une... Typiquement j'aurais pris à ma distance si j'avais vraiment voulu me spécialiser. Mais donc là ça ne va pas être possible. Donc c'est vraiment un choix de gameplay. Les combats sont quand même une partie intéressante du jeu, donc je ne serais pas contraire à augmenter la difficulté pour les rendre plus tendus. On va voir. Qu'est-ce que c'est que ça peut-être ? Ça s'est ouvert ici, on a Sam. Cette unité automécanique ne répond pas à un numéro de série gravé sur le châssis qui comprend les lettres S.A.M. On va interroger Ada à son sujet. Est-ce que c'est un compagnon mécanique qu'on peut recruter ? Photo du père de Parvati. Un homme a l'air sévère mais au regard doux. Abigail. Ma première clé à molette, un cadeau de mon père. C'est mon ami la plus fidèle. Poit à outils abîmés, rempli d'outils spécialement modifiés pour un usage mécanique. Fouillé à l'intérieur est le meilleur moyen de se faire couper le doigt avec une lame dentelée. On ne peut pas lui voler ses affaires. Ça peut toujours servir. La clé à molette moderne est vous. D'accord. La plante pétunia. Ceci n'est pas un pétunia. C'est juste son nom. D'accord. Ici. Terreur sur monarque. Dans un futur alternatif des plus terrifiants, le conseil a été renversé par les sauvages impurs et rebelles de monarque. Seule Hélène Halcyon peut sauver la colonie de la paresse et de l'apathie. Approuvé par le ministère de la morale et de la précision. Personne n'a élu domicile ici. Carte de Tozbo l'a collectionné. D'accord. Bon. La cuisine. Mais vraiment besoin de rien en termes de bouffe. On a tout un stock. On va aller parler à Ada. Si c'est pour respect. Alors avant de partir d'ici, on va réparer ce qui doit l'être. bricoler, démanteler. On va démanteler une série de choses. Ça, je vais le donner au prêtre sans doute. On l'équipera de toute façon au fur et à mesure. Ça ne me tracasse pas trop. Bricolage, modifier. On pourrait modifier. Pas grand chose. Peut-être ceci pour lui donner justement. Durabilité plus 25%. Ce n'est pas très très utile. Dégâts des attaques renforcées. Pourquoi pas. Alors également. Donc j'avais pris un niveau. On y va. Compétences. 10 points disponibles. Surtivité. On monte jusqu'au palier de 40 du coup. Parce que je dis que je fonctionnais comme ça. Accepter. Avantages. On a un paire expérimentaire. Donc je vais prendre plus de 25% de jauge max de dilatation temporelle tactique. Ça va être utile. Vous savez quoi ? On va monter la difficulté. On va monter la difficulté. J'ai envie de tenter de le faire. Et puis si jamais on a vraiment des problèmes, on pourrait toujours la rebaisser. Ce que je veux, ce n'est pas être trop trop ralenti. Si ça ne me dérange pas de mourir de temps en temps, je vais devoir plus réfléchir à ce que je fais. Mais je ne veux pas tourner en boucle parce que le jeu est déjà suffisamment long. Eh bien, c'est quoi cette automécanique qui prend la poussière dans le placard à valer ? L'unité est un sain de cleaning, Sam. Hawthorne l'a envoyé un peu plus de cycles ailleurs. Je suis sûre avec l'intention de le modifier. Mais je n'ai jamais vu qu'il y a eu de l'air et de l'air. Alex a probablement récordé des notes progressives, détaillant ses efforts pour modifier Sam. Si vous vérifiez le terminal dans le quartier de la capitaine, nous pouvons être capables de déterminer ce travail qui reste, afin que Sam soit réellement opérée. Ok, alors on voit ça. Les quartiers du capitaine sont ici. Premier résultat. Pour rappel, on a récupéré un automécanique à d'assainissement et de maintenance dans le dépotoir de la vallée d'émeraude au cours de notre dernière mission. On ne devrait pas avoir de mal à le remettre en état. En procédant à quelques modifications, on pourrait même le rendre apte au combat. Une sorte de machine à tuer à la précision chirurgicale. Réjouissante perspective, le capitaine. L'ancien capitaine. L'ablation de la pièce de série standard, macérateur mousse, est un succès. La livraison de la pièce de rechange modifiée pour le combat macérateur acide a été retardée. Délai supplémentaire estimé à 3 bons mois. Non pas que j'ai des affaires plus urgentes à traiter, mais... Si, en fait. J'ai fini par faire une croix sur cette livraison. La pièce s'est perdue en cours de route et elle ne risque pas de reprêtre d'aussitôt. Mais bonne nouvelle. J'ai entendu parler d'un type qui connaît une fille qui connaît cet informateur qui m'a fait payer après-d'or des infos quant à la position d'un macérateur acide que je pourrais éventuellement chaparder. La pièce a été envoyée dans un vieil entrepôt à Roseway. Je ne pensais pas retourner dans ce trou un jour. Heureusement que Tati a vidé les lieux depuis longtemps. J'irai le chercher en revenant du prochain point de ravitaillement à la vallée d'émeraude. Wells m'a demandé d'y chaperonner quelqu'un d'important. Détail à suivre. Trompé de touche. Alors, c'est pas grave, j'ai une quarantaine de trucs de soins. Donc il y a le vicar max, il faudrait que je l'équipe. Il a quoi ? Fusil à canoncier ? Au niveau 7 quand même, c'est pas mal. Et son bâton par contre, il n'est pas terrible. Donc on va lui mettre ça à la place. Il a un avantage disponible. Donc on va lui monter son piratage pour monter notre compétence correspondante. Je ne sais pas quelle est son capacité, ses coups habiles. Il étudie sa cible avant d'ouvrir son esprit à grand renfort de fusil. D'accord. A priori, ce serait plutôt un mec qui va aller du coup à distance. Bon. Alors, le passeport pour l'aventure. Parler à Gladys sur le précurseur. Récupérer l'arme scientifique sur le précurseur. Ça m'intéresse beaucoup de récupérer cette arme assez vite. Et puis il y a les quêtes de compagnons également. Et pour sortir, j'imagine que on passe par la porte. Lusas, transition vers le dock d'amarrage du précurseur. Allez, sélection du groupe. Apparemment, on peut avoir six compagnons dans le jeu. On va prendre Parvati et le vicaire max. Ah, c'est bien. Lorsque l'éliminateur se vide d'un consommable, il va se remplir automatiquement avec un autre consommable du même type. Dans mon cas, si j'ai plus de... Où se trouve-t-il ? Si j'ai plus de ceci, il va prendre peut-être les bananes puisque c'est aussi 200% de régénération spontanée de santé. Si je comprends bien. avec un ballon, j'ai oublié de vous la première fois. Il n'y a pas de witnesses. Pas de witnesses. Il n'est pas de croyance. Il n'est pas de croyance. Le jackass a été venu. C'est parti, Félix. Tu n'as pas fait ce que c'est mieux. Tu m'as mis à moi encore, tu petit bâtiment, je vais te faire de l'air. C'est le ground-breaker, pas le Byzantium. Tu n'as pas le droit ici. Je suis. Maintenant, movez-le. Je n'ai pas de temps pour cela. C'est un truc. J'ai cru vous voir au beau milieu d'une dispute un peu plus tôt. J'aimerais connaître votre version. Qu'est-ce qui est passé ? Et c'est là que vous avez réglé vos différents comme un adulte. Je me trompe. Vous avez des projets ? Enjoy my freedom. Scrounge together enough bits for a zero-G. Other than that, can't say as I do. Hey, not for nothing. But I saw you wander out of that ship over there by the dock. Wouldn't happen to be yours, would it ? Carrément, oui. Je suis le capitaine de l'imposteur. Captain of the unreliable. You're like something out of a serial drama. Hey, I don't want to tuck your ears off guessing you've got places to be. I appreciate your time. Comment vous appelez au fait ? Moi, c'est Konski. Allez, à la prochaine. Bon, alors je vais aussi avoir une nouvelle éthique de vol. Je ne vais pas voler à moins qu'il y ait une raison de le faire. Bon, ça va me plaire un peu plus de le faire comme ça. Bien. Donc, et si on trouvait ce labo, peut-être pour commencer ? On m'intéresserait d'avoir une nouvelle... Oh. C'est-ce que c'est ici ? L'accès est restreint en tout cas, donc on ne va peut-être pas y aller pour l'instant. D'accord. Voilà. Autorne. Oh oh. Now, hold on, this isn't the end of the world. Probably. Je retire ce que j'ai dit, je ne suis pas autorne à ce vaisseau. Si, ce vaisseau est à moi, je vais le garder. Comment est-ce que je peux remédier à ça ? Vous savez pourquoi mon vaisseau a été saisi ? Parfait, je vais lui en toucher deux mots. Peut-être, si j'ai envie. Je ne suis pas trop compliqué, pourquoi pas. Alors également maintenant dans les quêtes secondaires, s'ils veulent trop m'ennuyer avec des quêtes où je vais simplement livrer un truc ou que je n'ai pas envie de le faire, je ne le ferai pas forcément. Non, je me connais, je vais sans doute faire la plupart. Je cherche une certaine Gladys. Ce mec-là n'est pas très causant, il ne dit rien de très intéressant, on va avancer. Alors je pense quand même qu'on va commencer par aller voir un petit peu au niveau de la quête principale ce qu'on doit faire. Histoire de... savoir ce que je dois peut-être éviter comme endroit pour le moment. Donc parler à Udom et parler à Gladys. J'ai deux choses à faire. Un objectif de quête, nécessité d'entrer dans une zone interdite où on tirera à vue sur vous. Utilisez un déguisement pour éviter d'amorcer directement les hostilités. Ça c'est intéressant. Oh, on y est ? Ok, alors peut-être qu'on peut faire ça plutôt. Mais... Ça n'est pas encore m'arrivée. Ouais, c'est à 15 mètres. Allons voir là. On a trouvé un badge à utiliser avec le voile holographique. On bénéficiera désormais automatiquement d'un déguisement lorsqu'on pénétrera dans une zone interdite correspondante. Je ne sais pas si c'est... Si c'est le bombage qu'on va voir ici, sinon on risque de se faire attaquer ce qui serait un peu dommageable pour ma réputation. Badge de Mardette. Sécurité, ça devrait le faire. Déguisement holographique activé. Votre voile holographique s'est activé, ce qui vous donne temporairement accès à cette zone interdite. Les déplacements affaiblissent le voile. Si la jauge du voile est vide, le personnel s'approchera et vous interrogera. On peut ensuite s'en sortir via la conversation et réinitialiser le voile. Ok, si je dois en faire plusieurs, ça se verra de plus en plus dur. Ok, chaque fois que je bouge, mon voile diminue. C'est bien. C'est quoi ça ? Un cerceau, qu'est-ce que j'en ai à faire ? Attendez, les infos sont là derrière ? J'allais partir justement. Je n'ai pas trop... Je suis sur l'homme creux. Trouver le terminal de sécurité sur le précurseur. Ok. Il doit être là à côté normalement. Est-ce que ça ne marche pas ? On est passé la porte. Qu'est-ce que c'est ? Cool. Éjecter cartouche de registre d'amarrage. Base de données des douanes pré-précurseurs. Ok. Les biens confisqués. Pistolet modifié type Josh. Hachette, anneau métallique. C'est le genre de oula oupla. Chapelet. Mal verrouillé. Inspection refusée par l'intéressé. Rapport de sécurité. Et ce de Hawthorne saisit sur ordre du Dumbedford. Pourquoi Hawthorne s'associe à ce serpent du conseil ? C'est intéressant comme système, comme mécanique du jeu spécial. Faut lui parler alors maintenant. Vous avez hésité Vicar, qu'est-ce que vous me cachez ? Ouais, c'est presque trop simple. Ok, du coup on va repasser, mais ça c'est incroyable. On va repasser sur... Alors ça du coup, il faudra aller sur Monarque. Ça je ne peux pas le faire maintenant. Ça on verra plus tard. Présenté par Vatier. Toutes les quêtes de compagnons, je veux les faire. Les quêtes principales, je veux les faire. Les quêtes secondaires, vraiment ça dépendra. Mais l'arme scientifique, par exemple, je veux. Pour l'instant, reprenons là où on avait arrêté. C'est-à-dire aller parler aux gens. Influents. C'est le cas de Hawthorne. Nous interrompons votre réglé par rapport à la suivante histoire. D'accord, c'est pas par ici. Barricadé. D'accord, un drone publicitaire, allons voir par là. Spacer's Choice, ça rappelle les souvenirs. Je cherche Gladys. Oh, you can't miss, right behind you, number two, first unit on the left, or second unit from the right, depending on which direction you count from. Allez. Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient, or an oven, just like store bought. C'est fini à ce qu'il m'envoie, il a dit que vous pouviez me vendre une clé de navigation pour Stellar Bay. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. Je peux payer 10 000 si je veux, mais... Je vais faire garder ça pour améliorer mes armes. Est-ce que c'est Phineas qui m'envoie ? Vous pourriez peut-être me faire une petite ristourne, hein ? Phineas, that old kook. He was quite the dancer back in his prime. Did he tell you ? Rhea lighten his feet. Rhea lighten the wallet, too. He still owes me a small fortune. Oh. Laws. Maybe I should charge you double. Oh, ok, non. Oubliez ce que j'ai dit, alors. Parlez-moi d'opportunités. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little more of flexibility. Might be this could help out the Groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Oh, j'ai coupé le courant à toute une ville. Je pense que... On peut avoir les détails. On doit aller la voir à toute manière. On doit aller la voir à toute manière. Pourquoi ont-ils abandonné Roseway ? Oh, n'en dites pas plus, je signe. I've got an ear for intrigue and a nose for bits. I like that. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corpse fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Avant-poste abandonné, secret industriel, ok, compris. Comment elle joue à la vieille mamie avec ses histoires de gâteau et... En fait, c'est une femme d'affaires. Vous avez eu voir d'autres boulots potentiels ? You might want to acquaint yourself with June Lay Tennyson, groundbreakers chief. She's been trying to get a handle on this heat problem we've got. You'll find her fretting in engineering. I'd say she's a sweet girl, but law for fiend, someone call me a liar. Ok, qu'est-ce que vous avez à vendre ? J'ai combien d'octo ? J'ai 2000 ? Alors pourquoi c'est bloqué ? 186. C'est peut-être bloqué à cause... Vous ne pouvez pas acheter ce stock privé. C'est du stock privé. Tiens, peut-être qu'il y a moyen d'ouvrir son stock plus tard. Je ne sais pas que je n'en ai absolument besoin, mais... 5700 le flingue. Il est niveau 10, 480 dégâts par seconde. Ok. Pas d'armure. Quelques consommables, je m'en tape un peu. Des mods, je ne compte pas acheter des mods. Acheter des crochets magnétiques, c'est toujours utile. D'ailleurs, c'est ce que je devrais regarder dans les... Comment dire ? Dans les vendeurs automatiques. Archive publique de l'avant-poste mini Efastos sur Scylla. Est-ce que ça va vraiment être utile ? En fait, j'ai l'impression que ça va m'activer une quête si je l'achète. C'est ce que j'avais à l'autre magasin. Chez les déserteurs, j'aurais peut-être pu activer une quête secondaire supplémentaire en achetant... Ok, je vais le faire. Un vieil infobloc. Verra nous a demandé d'éjecter un minable des docks secondaires qui s'était imbibé du spectre rouge avant de se bagarrer avec un dégât de l'ingénieur Tinnison. On l'a renvoyé sur les docks vite fait bien fait. Cet abruti s'est débattu tout du long en nous menaçant de représailles dès qu'il aurait repris le contrôle du pouvoir du marteau. Si c'était encore un coup marketing d'Ammer Smith, Sanita va m'entendre. Et puis le 25 octobre, On va vendre quelques trucs. Alors j'avais des trucs qui augmentaient la vitesse de détection, je m'en fiche un peu de ça. Voilà. Les armes du grand vide. Allons parler à Udom, et puis il faut acheter une clé de navigation pour s'y larber également à Gladys. Sinon il y a ça, les armes du grand vide. Ça on va retourner le faire, c'est ce que je viens d'acheter. Les cadeaux compagnons. Beaucoup de choses à faire. Je vais pas tout fouiller consciencieusement parce que ça va nous prendre un temps dingue. On va découvrir les choses petit à petit en faisant les quêtes. Donc on va le faire de manière plus ou moins RP. On va le faire de manière plus rapide. On va le faire de manière plus rapide. C'était devenu son homme de main, j'ai l'impression. Il est mort. J'ai l'air de rigoler. Voilà. Pourquoi le conseil qui a-t-il absolument arrêté Wells ? Et qu'est-ce qui vous fait croire quand j'ai des infos sur Wells ? Alex n'a jamais parlé de Phineas Wells. Pouvez-vous m'emmener à Stella Bay ? Qu'y a-t-il derrière cette porte verrouillée ? Ah, le président vous rend souvent visite ? Et donc les appartements privés ? Mais qu'est-ce que vous faites ici exactement ? Un gros bonnet sur une petite station. Pas mal comme situation. D'accord. Effectivement beaucoup de gardes. Il ne me reste plus qu'à acheter une clé de navigation pour Stella Bay à Gladys. Mais on a du travail donc à la place. Remontez à la source d'un signal de détresse capté sur Terra 2. Je pense qu'en suivant ceci on va y arriver. Vous avez vu ce mec ? Le programme est offert pour l'information pour le captur des terroristes de l'agriculture. Remontez-vous des affaires à votre embassy local. Ok, prochain épisode on va se rendre à l'ingénierie. Je pense que j'ai plusieurs choses à faire là-bas. Avant de voir la suite. Donc voilà, je suis passé en difficile. On verra l'effet que ça a sur les combats par rapport à mes aptitudes. Je vous souhaite une bonne continuation. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501